Alors c'est vrai qu'il faudra toujours attendre que l'arbre pousse et qu'il fasse le mètre cube dont j'ai parlé donc en gros une grume de pied de 50 cm de diamètre. Si on regarde 50 cm sur une hauteur de 5 mètres ça fait effectivement le mètre cube. Étant donné la valeur intrinsèque de chaque grume, de chaque arbre, les marchands se déplacent pour acheter une ou deux pièces seulement et donc jusqu'à présent il n'y a pas de problème pour vendre des arbres même si ce ne sont que quelques unités. On le voit bien avec les noyés qui sont des essences très recherchées aujourd'hui où les acheteurs de noyés vont de ferme en ferme pour chercher les noyés qui existent aujourd'hui et se déplacent pour quelques arbres seulement. Et dans 50 ans ? Dans 50 ans je ne peux pas prédire l'avenir mais bon si on regarde le passé, si on regarde l'évolution, les bois qui ont des fortes valeurs intrinsèques, comme je disais, de fait de leurs couleurs, de leurs textures, ont toujours eu de la valeur. Alors bien sûr ça a changé, au début c'était pour faire du tranchage, aujourd'hui on fait moins de tranchage, on peut faire de la marqueterie peut-être. Bon ces arbres à mon avis auront toujours de la valeur. de la valeur. de la valeur. de la valeur. de la valeur.